Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, à la une de l'actualité ce soir, Moustapha Koutoubou Sagnon refute des accusations de détournement de fonds contre sa personne dans le cadre de la rénovation de la mosquée Faisal. L'ancien secrétaire général aux affaires religieuses brise le silence et fait des révélations lors d'un point de presse. Le gouverneur de la ville de Conakry dans les chantiers en cours de réalisation relevant du gouvernement, objectif s'enquérir du niveau d'avancement des travaux. Emmanuel Macron rend hommage aux victimes de l'attentat de Nice et leur promet de l'aide. Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre au compte de ce rendez-vous d'information. Pointé du doigt dans le retard de la rénovation de la mosquée Faisal, Moustapha Koutoubou Sagnon brise le silence et fait des révélations. Ceux, quelques jours après la sortie du grand imam de la dite mosquée, l'ancien secrétaire général aux affaires religieuses et ancien ministre de la coopération internationale, refutent les accusations de détournement de fonds saoudiens destinés à la rénovation de la mosquée Faisal et parlent de manipulation de la part de ses détracteurs. Il s'est prononcé ce samedi lors d'un point de presse. Compte rendu, Mariam Nabe, l'Amin Silla. La rénovation de la grande mosquée Faisal, aujourd'hui dans un état délabré, a été initiée en 2013 quand professeur Koutoub Moustapha Sano était ministre de la coopération internationale. Tout est parti de la visite du prince Abdelaziz à Conakry. Je suis allé en personne avec le prince, nous sommes rentrés, l'amener là où ça coulait, dans le temps. A la sortie de cette visite, le prince m'a dit on va vous donner 5 millions de dollars. Les 5 millions, vous allez utiliser désormais pour la rénovation et deux immeubles doivent être construits pour permettre désormais l'entretien, avoir des recettes qui viennent nous permettre de faire l'entretien. Après l'annonce de cette somme, des problèmes commencent à surgir. L'environnement va annoncer par les Saoudiens 5 millions. Pour faire quoi ? Rénovation et construction des deux immeubles. Notre surprise, on nous a dit qu'il y a une requête de 7 à 8 millions de dollars. Quelle cupidité ! Un partenaire vous promet de vous donner une enveloppe pour des objectifs bien précis, faites la rénovation, essayez de construire les deux immeubles à 5 millions. Vous envoyez au même partenaire la construction des immeubles ? Non, je vais juste pour la rénovation 8 millions de dollars. Et pire, ces mêmes religieux ont chassé les ouvriers marocains qui travaillaient sur le chantier. Ces derniers ont été envoyés par le roi marocain après son séjour en Guinée. C'est la corruption et la cupidité. J'ai dit et je les répète. La corruption, pourquoi ? Un bureau d'études a été sélectionné sur une base opaque. Les entreprises qu'on avait sélectionnées, les entreprises qu'on avait proposées, personne ne sait. Ni le ministère des Finances, ni le ministère du Plan, ni le ministère de la Coopérance, ni le ministère de l'Habitat, ni même le ministère de l'Habitat, ni le ministère de l'Habitat, ni le ministère de l'Habitat, ni le ministère des Affaires religieuses. Comment on peut faire ? Pourquoi on doit cacher ? Une mission du ministère des Finances saoudien est annoncée en Guinée pour connaître le fond du problème concernant la mosquée faïssale. Appelé à comparaître le 7 août prochain devant le tribunal de première instance de Mafanko pour diffamation contre l'UFDG, Bantamasso promet d'y aller pour démontrer, selon lui, que le principal parti de l'opposition terrorise la population. Ce samedi, au siège du RPG Arc-en-Ciel, il a réitéré ses propos avant de déclarer qu'il était menacé de mort par l'UFDG depuis sa sortie du week-end dernier. On l'écoute au micro d'Antoine Courman et Aliouba. Quand ils organisent des manifestations, ils terrorisent toute la vie. Le lacs Amlala, il va mettre au cimentéry, c'est l'intifada. Les vêtements sont roulés. Des motos bricandés, des femmes bricandées, des téléphones retirés. Et toute la journée, la population est fatiguée parce que la vie est paralysée. Un parti politique qui fait ça, comment on doit l'appeler ? On me menace de mort. Le jour où ils ont pris la décision de votre plate contre moi, au même moment, une autre réunion se tenait à l'UFDG pour voir comment éliminer physiquement Bata Masso. Si quelque chose arrive à Bata Masso, ce n'est pas l'UFDG, mais c'est Seloudalé Diallo. Et je m'en prendrai à lui. Seloudalé Diallo a répondu à ses accusations de ce ministre conseiller à la présidence. Pour le président de l'UFDG, Bata Masso doit modérer son langage pour une question de stabilité par rapport aux menaces de mort. Le chef de file de l'opposition ne le reconnaît pas et affirme plutôt que c'est lui qui a été menacé par le camp d'en face. Il est au micro de Mohamed Ali Kondé. Bata Masso dit qu'il y a eu une réunion au niveau de l'UFDG visant à l'éliminer. On appelle la déclaration. Comment réagissez-vous ? C'est quand même une accusation. Comment l'éliminer quoi ? Qu'est-ce qu'il représente ? Non, mais pourquoi il représente quoi ? Ça bouge, c'est une déclaration. Non, et même s'il représente, ce n'est pas les maîtres de l'UFDG. Il y a des gens qui ont quitté chez nous qu'on peut considérer comme des gens qui ont trahi et qui sont allés là-bas. Est-ce qu'on leur fait quelque chose ? Non. Nous, nous respectons le droit des citoyens de choisir là où ils sont. Seulement, il faut que Bantama arrête naturellement d'attaquer, de menacer l'UFDG pour dire que c'est l'Udalin qui sera la première victime en cas de mien. C'est une menace de mort. Je prends compte. Mais on ne règle pas, nous, nos comptes. Je déplore, bien entendu, les attaques personnelles. Mais comme je l'ai dit, je déplore le fait que notre débat politique est le plus bas. Lorsque vous suivez le débat politique au Sénégal ou dans d'autres pays, même au Mali, au Niger, mais ils ne sont en avance pas à des questions comme ça. C'était donc le chef de file de l'opposition guinéenne qui s'exprimait par rapport à cette plainte contre le ministre conseiller à la présidence, Bantama Asso. Vous le savez, le président du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée se trouve depuis quelques jours au centre d'une polémique, une affaire de tablettes volée au Parlement. Sur la question, plusieurs acteurs politiques se sont exprimés et certains, comme Aboubakar Silla, refusent de croire que Jean-Marc Telliano ait pu dérober intentionnellement un appareil. À son siège, ce samedi, le président de l'UFC est revenu sur les circonstances de cet incident malheureux. On l'écoute au micro d'Antoine Kourouma et Aliouba. Monsieur Telliano qui est toujours avec un iPad, même quand vous le voyez à la plénière de l'opposition républicaine, il a son iPad avec lui, il le consulte. À la plénière de l'Assemblée nationale, il a toujours, si vous voyez les images, vous verrez qu'il a toujours un iPad à côté de lui. Moi, mon point de vue, c'est que monsieur Telliano a laissé son iPad dans sa voiture, il est monté à la comptabilité de l'Assemblée nationale et comme par hasard, il avait un iPad à côté de lui. Il s'en est saisi instinctivement en pensant que c'était le sien et il est sorti avec. Maintenant, on l'a interpellé. On a dit, mais est-ce que vous n'avez pas pris par erreur un iPad ? À ce moment, semble-t-il qu'il n'avait pas fait encore le consent que ce n'était pas son iPad et il a fait des dénégations. Mais plus tard, lorsqu'on s'est retrouvés dans mon bureau, on lui a demandé où vous avez passé après la comptabilité. Peut-être que vous y avez laissé l'iPad si vous ne l'avez pas retrouvé encore. Il m'a dit qu'il est passé à son bureau. Ensuite, il est au bureau à l'Assemblée, donc à la commission qu'il préside. Après ça, il est passé dans sa voiture. Bon, bref, tout est-il qu'avec le temps, l'iPad a été retrouvé. Mais moi, je ne peux pas imaginer un seul instant qu'un député de l'Assemblée, comme M. Terriano, qui a été candidat à l'élection présidentielle en 2010, qui a payé, rubis sur un euro, 400 millions de francs en caution, sans parler de ses prêtes de campagne électorale, qui a des domaines à Conakry, qui a des maisons à l'extérieur de la Guinée, puissent se rabaisser et aller voler un iPad, qui ne coûte même pas 8 millions de francs. Après l'arrêt de la Cour constitutionnelle concernant le code électoral amendé, celui-ci sera renvoyé à l'Assemblée nationale pour une mise en forme avant sa promulgation par le chef de l'État. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement jeudi à l'issue du Conseil des ministres. Alors, à quoi peut-on s'attendre une fois le texte à l'Assemblée nationale ? Nous avons posé la question à Mamadi Troakaba, juriste, je vous propose de le suivre. Ce renvoi n'est nullement une seconde lecture. La seconde lecture, c'est lorsqu'on demande à l'Assemblée de faire un nouvel examen et une nouvelle adoption. Ce qui suppose un autre vote de la part des députés. Et si cela se fait, il faut préciser que la loi qui est renvoyée pour une seconde lecture ne peut être adoptée qu'avec une majorité de deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale. Alors, ce qui se passe maintenant là, il faut rappeler, la Cour constitutionnelle a déclaré le Code électorale révisé conforme à la Constitution seulement à l'exception de certaines dispositions qu'elle a déclarées non seulement détachables, mais aussi contraires à la Constitution. Cela veut donc dire que le texte, donc le Code électorale révisé, peut être promulgué à l'exception des dispositions qui ont été déclarées détachables et contraires à la Constitution. Donc, à l'État, on ne peut pas promulguer le texte si on n'enlève pas cette disposition déclarée détachable et contraire. C'est là que le gouvernement demande la mise en forme. Mamadi Troakaba, juriste, il s'exprimait donc par rapport au Code électoral amendé des propos recueillis par Malik Sanyana Kamara et Abdoulaye Kamara. Comme annoncé dans les titres, le gouverneur de la ville de Conakry a effectué une visite de terrain ce samedi dans plusieurs chantiers en cours de réalisation pilotés par le gouverneur A. Il était question pour Mathurin Bangoura de faire le constat sur l'évolution des travaux. Mariam Fodé Kamara était sur les pas du gouverneur. Suivez son reportage. Le pont de Taouya fut la première étape de cette tournée. Ici, le gouverneur a implanté un panneau interdisant l'apprentissage des motos. Mathurin Bangoura et sa suite se sont rendus à Gbesia située dans la commune de Mototo où les travaux de construction d'un commissariat et d'une bibliothèque avancent selon les délais contractuels. Direction Kalouma. Ici, nous sommes à la résidence du gouverneur. Un immeuble R plus 1 en pleine rénovation. Selon l'entrepreneur, l'évolution des travaux est à 95%. Il y a une année, on a commencé ce chantier. On compte rendre le chantier d'ici la fin de ce mois. C'est un bâtiment qui comporte cinq chambres. Chaque chambre a sa toilette et une toilette visiteur. Il y a un salon, un garage, une salle à manger, un salon VIP. En tout cas, ça comporte tout pour qu'un gouverneur puisse se sentir à l'aise. Cette tournée s'est achevée dans l'enceinte de Gouverneura où les travaux du nouveau bloc administratif se poursuivent. Après le constat, le gouverneur se dit satisfait. Le constat que nous avons fait suite à cette tournée que nous avons fait dans nos différents chantiers, c'est que le travail il est exécuté dans tous les chantiers. C'est que les travaux ont été très bien exécutés. C'est l'occasion pour moi d'apprécier les entrepreneurs qui ont eu l'occasion d'avoir sous marché et qui ont exécuté ces travaux sur le terrain. C'est un constat que nous avons par rapport à ces chantiers. Le coût de réalisation de ces infrastructures s'élève à 7 milliards de francs guinéens entièrement financés par le Gouverneura. Dans le reste de l'actualité, les commerçants victimes de pillages en 2013 osent le temps. Ils dénoncent ce samedi les agissements de certains au cadre de l'État qui seraient un obstacle à la résolution de leurs revendications prises en compte à l'issue des accords du 12 octobre dernier. Ils projettent une manifestation le 3 octobre prochain. Gibril Bar Ibrema Souma. Réunis encore une fois au siège du groupe organisé des hommes d'affaires, ces commerçants victimes de pillages en 2013 en appellent à la bonne foi des autorités. Au nom de K142, ils réclament près de 50 milliards de francs guinéens. Les opérateurs économiques de tous les marchés de la Guinée, particulièrement de Conakry, nous sommes là pour essayer de soutenir le Goua et son président. Pour dire que toutes les victimes sont recensées au niveau du Goua, le Goua a les copies de ses recensements, les censurent les copies de ses recensements et que nous restons soudés derrière le Goua et son président. Le Goua dit avoir mené toutes les démarches pour que les victimes soient dénommagées mais la structure constate un blocage après quelques avancées enregistrées dans ses revendications. Ceux qui veulent saboter ou nuire le Goua qu'ils ne pourront pas qu'ils perdent leur temps. Si tu entends un gouvernement, c'est parce qu'il y a des commerçants. Nous savons ce qui se passe dans les marchés. Donc si les commerçants se désintéressent, le gouvernement ne pourra pas avancer. au cours de cette réunion, les membres ont signifié qu'ils seront prêts à manifester. Ce sera le 3 août prochain car ils ont longtemps entendu des styles. La Direction nationale de la formation et de la perfection des personnels enseignants a organisé ce vendredi un plaidoyer en faveur de la signature du partenariat des acteurs du pré-scolaire. L'objectif de cette journée vise à créer un cadre d'échange dynamique entre les acteurs et les partenaires de la formation. spécifiquement, il s'agit de partager sur les modules de formation et d'échanger sur les stratégies qualifiantes. Idrissa Bari, la Médicina pour le compte-rendu. Selon un constat, 0,40% des 2837 éducateurs de pays ont bénéficié d'une formation de courte durée avec l'UNICEF. Ce même constat révèle que 85% des institutions pré-scolaires sont concentrées dans la zone spéciale de Conakry et au niveau national. Il n'y a aucun programme de formation initiale des éducateurs. C'est dans ce cadre que la Direction nationale de l'éducation pré-scolaire a initié un plaidoyer en faveur de la signature d'un partenariat pour concrétiser la volonté des partenaires de mettre en œuvre et de manière concertée le nouveau curriculum de formation initiale des éducateurs du pré-scolaire dans trois écoles normales d'instituteurs expérimentales. L'éducation pré-scolaire occupe une place particulière dans l'ensemble du dispositif de formation et de développement de l'enfant. C'est une éducation complémentaire de l'éducation familiale et préparatoire à la scolarité élémentaire. C'est seulement dans la synergie d'action qu'une telle œuvre éducative peut aboutir au succès excompté. L'UNICEF renouvelle son engagement et sa détermination à accompagner le gouvernement dans son effort de développement du secteur de l'éducation notamment dans son volet pré-scolaire. Nous sommes convaincus qu'à l'issue de cette journée de plaidoyer des efforts complémentaires seront fournis pour le renforcement de nombreux ou le relèvement de nombreux défis qui freinent l'épanouissement du secteur du pré-scolaire. L'encadrement de la petite enfance reste un défi majeur à relever au dire du ministre de la formation professionnelle de l'enseignement technique de l'emploi et du travail. Notre mission consiste surtout à combler le vide institutionnel qui s'est installé dans le domaine de la formation initiale des éducateurs ou pré-scolaire. Cette préoccupation a eu pour résultat la conception et la mise en œuvre d'un projet de formation initiale d'éducateurs du pré-scolaire qui s'achemine vers la fin de sa phase pilote au niveau des écoles normales d'instituteurs de Dubreca, Cancan et Kindia. Les travaux de curage des caniveaux dans la commune de Dixine-Centre 2 ont pris fin ce vendredi. Une initiative prise par le président de la délégation spéciale en synergie avec les jeunes de la commune. Il s'agit de parer à toute inondation pendant cette saison hivernale. C'est un reportage de Mohamed Shérif rendu par Mohamed Valet-Touré. Ils sont une vingtaine de jeunes mobilisés autour du président de la délégation spéciale de Dixine pour faire le curage des caniveaux. Cette initiative vise à lutter contre les cas d'inondations comme celle survenue l'année dernière qui avait causé des non-dégâts. Quand les rues et les maisons sont inondées d'eau, c'est que nos enfants et nos bébés sont confrontés à toute ce qui est épidémie de maladie. Donc, je ne crois pas que le quartier s'est ajouté à la jeunesse. On a fourni assez d'efforts pour que nous nettoyons nos caniveaux, nos fossés. Pour le président de la délégation spéciale de Dixine, le curage des caniveaux ne relève pas de sa compétence. Cependant, il ne peut rester quand nous voyons notre population en difficulté. Et réellement en difficulté, notre mission c'est de la mettre à l'air. De venir à ses côtés, l'accompagner pour la faire traverser les difficultés. Mamadou Samba Diallo envisage de continuer le curage des caniveaux et de mettre en place des équipes de surveillance malgré les maigres moyens dont ils disposent. Les gens demandent à être reminérés. Nous n'avons pas ces moyens. Mais nous cherchons à prendre des dispositions en attendant l'appui du gouvernement parce que c'est un travail qui relève du gouvernement honnêtement par là. Depuis le début de la saison des pluies, plusieurs projets ont vu le jour pour l'assainissement des différents artères et des quartiers du Conakry. Une journée de formation et de remise de matériel et d'équipement de pêche artisanale s'est tenue ce vendredi à Koukoudé dans la préfecture de Bofa par l'appui au développement de la pêche et l'élevage en Guinée, l'ADPEGA. Il s'agit de renforcer les capacités des pêcheurs artisanaux dans la jaune. Le constat est signé par Babou Kondé et Ibrahim Assouma. Cette journée initiée par l'appui au développement de la pêche artisanale à départ avec ses partenaires s'inscrit dans le cadre du renforcement de la bonne gouvernance de la pêche au sein des organisations professionnelles dans les sept pays de la commission sous-régionale des pêches. Elle consiste à former les pêcheurs, à l'usage, l'entretien et la réparation des matériels et équipements de pêche. Nous avons appris aux femmes d'abord comment l'usage de matériel dont elles ont bénéficié dans le cadre du projet. L'amélioration de la qualité sanitaire des produits de pêche afin d'améliorer la valeur ajoutée liée aux produits de pêche. La mobilisation massive des pêcheurs autour des actions collectives est le credo de l'ADEPA. Une vision que matérialise l'appui au développement de la pêche et à l'élevage en Guinée par la remise d'un important lot de matériel et d'équipement de pêche à la coopérative Yama Yidi de Koukoudé. Ces actions collectives sont faites sur la base des besoins des coopératives. Le premier besoin de ces actions collectives a été fait à Foricaria. Il y a eu une zone de restriction qui a été délimitée à Foricaria. La deuxième action collective a été faite à Boulbinier et la troisième action collective comme je l'ai dit dans mon discours est celle qu'on est en train de faire aujourd'hui. On a demandé aux femmes sur les exigences du partenaire quels sont leurs besoins de quoi ils ont besoin dans le cadre de leur travail. Cette activité a constitué une première étape. On est venu et on a constaté et on a pris note de tout ce de quoi ils avaient besoin et les fonds mis à disposition ont permis d'acheter ce matériel. Les va-et-bien ont été supportés par ce fonds de 35 millions de francs guinéens. Une action qui a sans doute marqué la communauté mais cela n'empêche pas la directrice du port de Koukoudé dégrenée d'autres difficultés. Elle rassure que ces matériels et équipements seront utilisés à bon escient. Il faut aider les femmes fumeuses parce que la conservation ici n'est pas tellement facile parce qu'il n'y a pas d'électricité. Mais quand les fumeurs sont beaucoup plus ici et dans les autres débarcadaires nous voyons que ça peut beaucoup aider nos femmes parce que là elles ont là où transformer leurs produits. Le matériel que la DEPA vient d'offrir aux femmes fumeuses de Koukoudé seront utilisés à bonne échange parce qu'elles savent si elles n'entretiennent pas ça très bien d'autres associations ne seront pas encouragées pour venir faire à d'autres sociétés. Koukoudé est le plus grand campement de pêche artisanale en Djiné. Comme on peut le constater les habitants n'ont qu'une seule activité la pêche. Ce drame un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années s'est donné la mort au quartier Capororail. Il s'est jeté dans un puits pour mettre fin à ses jours. Selon les témoignages le jeune se plaignait de maux de tête sévères. Malik Sanjana Kamara et Alouba reportage. La nuit du jeudi Yassine Doumbouya s'est rendu dans la famille de l'imam de Capororail en se plaignant des maux de tête sévères. Celui-ci lui a suggéré de réciter certaines surates du Coran. Le lendemain il revient encore dans la famille de l'imam cette fois-ci décidé à se donner la mort. La famille informe aussitôt le service de sécurité mais trop tard le jeune passe à l'acte en se suicidant. On m'a appelé en me disant que celui qui est venu ici hier est venu il est rentré dans le puits. On lui dit de sortir il dit non il ne va pas sortir lui il va mourir ici. On est venu on est passé par la gendarmerie on est venu ici lorsqu'on est atteigné ici même là où on est arrêté là voici le puits il s'est laissé tomber dans le puits depuis on lui parle il ne répond pas on lui a envoyé une corde il ne prend pas après les gens qui creusent les puits on les a envoyés pour lui faire extraire ce moment il était décédé Yacine Doumbouya était absent du pays depuis des années c'est sa mère qui était partie le chercher à l'aventure lorsqu'elle a appris que son fils ne se portait pas bien il a fait 6 ans il n'est pas en Guinée il a fait Gambie Sénégal donc c'est ma maman qui est partie le chercher là-bas donc en partant la vieille même me dit qu'on l'a dit que mon jeune frère est malade là-bas le grand frère du jeune se souvient de leur dernière conversation avant-hier il m'a dit que ça ne va pas il galérait j'ai dit même moi là où je suis la galère là c'est partout en Guinée partout à seul j'ai dit même moi là où je suis je n'ai même pas déjeuné j'ai trouvé que j'ai fait un travail là-bas on ne m'a pas payé j'ai dit bon maintenant attends on est assis là-bas le gars il m'a donné 10 000 il a pris 7 000 de les données il a rassuré qu'il n'a jamais soupçonné son jeune frère pour la consommation des stupéfiants voilà merci aux téléspectateurs qui nous suivent à Dabola et à travers la Guinée demain vous serez en compagnie de Mafoudia Bangoura dans le Nuswick je vous retrouve lundi pour d'autres infos bonne soirée à tous en compagnie de nos programmes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada